Il a dit, compte, et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel se passait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qu'il concernait les affaires du royaume. Mais il ne peut retrouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'a persévé chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et c'est son dit, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvons qu'une dans la loi de son Dieu. Puis ce chef et ces satrapes se rendent mutuellement auprès du roi élu par là ainsi. Roi d'Arus, vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal pour une défaite sévère. Pourtant que quiconque dans l'espace de trente jours s'adresse des prières à quelconque Dieu ou à quelconque homme accepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médènes et des Perses qui est immutiable. Là-dessus, le roi d'Arus écrit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ils se sont entrés mutuellement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de trente jours adressant des prières à quelques dieux ou à quelques hommes ? « Incepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. » Le roi répondit, « La chance est certaine, selon la loi des Médènes et des Perses, qui est immuyable. » Il prit de nouveau la parole et dit au roi, « Daniel, l'un des captifs de Judas, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. » Il fait la prière trois fois le jour. Le roi fit très affiché quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforçait de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dit, « Sache, ô roi, que la loi des Médènes et des Perses exige que toute défense ou toute égrée confirmée par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et l'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puis ton Dieu que tu sais avec persévérance t'est délivré, on apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi l'assela de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommet. Le roi se leva au point du jour. Avec le roi et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voie triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance t'a dit but de délivrer des lions. » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé ses anges et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvée innocent devant lui et devant toi non plus. Au roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alléluia. Amen. Elle était longue. Alléluia. Mais c'était important. Amen. J'ai dit, je presse sur un thème que j'ai intitulé, « Tes ennemis seront dans la confusion. » Alléluia. La Bible nous dit que le roi avait choisi des gens. Mais parmi ces chefs, il y avait Daniel. Daniel était le serviteur de l'éternel. Il était même l'esclave qu'on avait ramené de Judas. Mais la Bible dit qu'il dépassait les autres avec l'intelligence. Il excédait les autres en supérieur. Alléluia. Tout ce que ces gens faisaient, Daniel faisait au-delà de l'entendement. Alors, par jalousie, ces gens ont dit, « Il faut que nous faisions quelque chose pour écarter Daniel du chemin. » Parce que le roi avait déjà décidé. Il avait dit, « Je vais nommer Daniel pour qu'il règne sur tout le royaume. » Alors, ces gens commençaient à dire, « Qu'est-ce que nous allons faire pour que Daniel soit écarté du chemin ? » Pour que Daniel ne soit pas nommé. Pour que Daniel soit effacé du chemin. Alors, ils ont regardé à Daniel. Mais ils n'ont trouvé aucune faute. Ils ont essayé de regarder. Ils ont dit, « Daniel est une personne fidèle. Il observe la loi. Daniel est une personne irréprochable. » Alors, « Qu'est-ce que nous allons donc faire ? » Ils ont dit, « Mais si nous allons du côté de son Dieu. Daniel est une personne qui prie trois fois le jour. Il ne raconte jamais sa prière. » Alors, « Si nous allons par là-bas, nous allons l'attraper. » « Je ne sais pas qui est en train d'étendre le piège contre toi. » Et la personne regarde autour de toi, ne voit rien de mauvais que tu commets. Mais la personne réfléchit, « Qu'est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais posséder ? » Pour que cette personne soit humiliée. Pour que cette personne soit rejetée. Pour que cette personne soit méprisée par tout ça. Pendant qu'il réfléchit, il ne trouve rien. Comme ces gens n'ont rien trouvé. La Bible dit, « Ce sont tous rassemblés contre Daniel. » Ils ont cherché une faille pour pouvoir l'accuser. Mais le Dieu qui règne, le Dieu qui paie grâce, a écarté. Ils se sont mis encore à réfléchir que ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas terminer comme ça. Nous allons regarder jusqu'à la fin. Quelque part, Daniel n'est pas infaillible. Je sais que quelque part, il doit tomber dans ce piège. Ils ont dit au roi, ils ont réfléchi. Quelqu'un a dit, « Ah, si on peut peindre, si on prend ce chemin, cette loi aussi qui peut peindre son Dieu, allons pas l'attraper. » C'est comme aujourd'hui, les gens te regardent sur l'église. Et on dit, « Bon, voilà, tonton, quand tu me bénis telle personne, elle est dans cette église d'Alléluia. » Et le tonton vient te voir. N'oublie pas que c'est moi qui paie la scolarité de tes enfants. Si tu continues encore à aller, Alléluia, la pension là, c'est terminé. Et maintenant, tu te caches. Quand tu vas aller à l'église, non, tu passes par les roues où il ne faut pas, parce que tu ne veux pas que ta tante te voie. Tu ne veux pas que les voisins te voient et disent, « Elle est encore partie là-bas. » Et quand tu arrives devant l'église, tu regardes de gauche à droite pour regarder si on t'observe. Ah, si on t'observe, tu peux comme si tu passais ta route. Et une fois que tu ne vois personne, tu sautes dans l'église. Et pendant que la caméra passe, tu blesses ta tête, parce que tu ne veux pas être accusé. Mais la Bible a dit, « Daniel n'a pas regardé à cela. » Daniel est resté lui-même. Daniel a dit, « Je connais le Dieu que je sais. » Daniel a écouté parler du décret. On a dit à lui que, dans l'espace de trente jours, « Ne prie pas le roi, mais plus autre Dieu sera jeté dans la poche au lion. » Daniel a dit, « Je sais une chose. » « Mon Dieu est le roi et le lion de la tribu de Judas. » « Je me jette dans la poche au lion. » « Je sais une chose. » « Le lion va s'agénuer. » « Le lion va se coucher. » « Parce que mon Dieu s'appelle le lion de la tribu de Judas. » « Alors, je ne vais pas. » « Je peux continuer ma prière. » « Parce que je sais une chose. » « Mon Dieu veille. » « Aussi longtemps que je suis dans les mains de mon Dieu. » « Aucune difficulté. » « Ah, personne ne peut me vaincre. » « Parce que mon Dieu comprend mon combat. » « Mon Dieu va chez moi. » « Après que j'ai la bonne santé, alors je ne peux pas m'inquiéter. » « Je ne sais pas ce qui te concerne. » « Ah, la Bible me dit. » « Daniel n'avait pas changé sa position de prière. » « Il n'avait donc pu changer l'endroit où il priait. » « La Bible dit. » « Ah, il entrait toujours dans sa chambre. » « Là-bas, un endroit où quand il se plaçait, il regardait vers Jérusalem. » « Ah, je suis venu te dire à quelqu'un. » « Lève juste le retard. » « Ben le rocher. » « Ah, il ne peut même plus le regard d'habit sans toquer. » « Mais ce soir, la compulsion est sa portion. » « Je ne sais pas qui entre dans tes affaires sans toquer. » « Parce qu'il ne veut pas ta chute. » « Je ne sais pas qui entre dans ta maison. » « Ah, il te regarde. » « Et il dit ça, c'est ta peur. » « Je suis venu te dire ce soir, la compulsion est sa portion. » « La compulsion est sa portion. » « Ah, la Bible nous dit. » « Daniel était dans sa chambre. » « Il était pour ça, l'homme. » « Il était dans sa chambre. » « Jusqu'à sa chambre. » « Ah, ils sont entrés. » « Ils ont dit, Daniel, aujourd'hui c'est ta peur. » « Nous t'avons attrapé. » « Ah, même dans le sac. » « Daniel reste comme ça. » « Nous allons aller voir encore le roi. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas qui. » « Mais ce soir, je suis venu te dire ce soir. » « La confusion est la portion. » « Ah, ils ont vu. » « Ils sont les belles rois. » « Ils ont dit, oh, longue vie à toi, roi, roi, longue vie à toi. » « Parce qu'ils savaient quelque part, Daniel était le prépéré du roi. » « Ah, ils l'ont mérité. » « Parce que le Dieu de Daniel avait qualifié Daniel. » « Il avait donné l'intelligence nécessaire. » « Il avait donné la capacité nécessaire. » « Ah, Daniel, ah, Daniel, à peu que Daniel soit supérieur aux autres. » « Je vais lui dire à quelqu'un, « Mon Dieu, te donne ce soir. » « L'intelligence nécessaire, la capacité nécessaire. » « Ah, de surpasser les autres. » « Mon Dieu, te qualifie ce soir. » « Où les autres ont voulu te disqualifier. » « Mon Dieu, te qualifie ce soir. » « Parce qu'il est capable. » « Il est capable. » « Et ils ont trouvé Daniel. » « Ils ont dit à Soukangongoli. » « Oh, Daniel, c'est pigné pour toi. » « Enfin, les lions vont te manger. » « Enfin, nous allons, entre nous, poussuler maintenant pour le chef. » « Mais aussi longtemps que tu ne parles à Daniel, » « Je suis sûr, ça perds-moi. » « Je te dis, c'est sûr. » « Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. » « Mais aussi longtemps que le nommé Daniel ne parle à tout pas bien. » « Je ne sais pas qui a dit aussi longtemps que tu ne parles à tout pas bien. » « Mais je suis venu te dire, tu seras toujours là. » « Et tout pas bien. » « Ce sont eux qui seront dans la confusion. » « Mais toi, tout va bien au nom de Jésus. » « Hé, ils allaient voir le roi. » « Ils ont dit, oh roi, on te connaît. » « On vient d'attraper quelqu'un, même dans le sac. » « Ah, trois fois, tu imagines, même pas une fois. » « Trois fois, on a observé le matin, il s'est placé comme d'habitude. » « Il s'est ingénieux, il a prié. » « Comme ça suffisait même pas, il a encore même célébré son Dieu. » « Hé, la Bible dit que le roi fut affiché dans son cœur. » « Il a voulu défendre Daniel. » « On sent que ce roi peut prendre partie de Daniel. » « Ils ont dit, oh roi, le tien ne réfléchis pas beaucoup. » « Laisse-nous te rappeler quelque chose. » « Oh roi, non, 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 je te vois un peu triste, comme si tu regrettes ta décision. » « Mais laisse-moi te dire, cette décision est irrévocable. » « Tu ne peux pas changer. » « Ah, laisse-nous te dire, ah, les paroles passent, mais les écrits restent, c'est écrit quelque part. » « C'est bien toi, non, 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 roi, ne sois pas le crime. » « Parce que tu pleines, tu nages, tu n'as pas chance de s'accomplir. » « Parce que c'est écrit quelque part. » « Et quand c'est écrit, on ne peut pas changer. » « La Bible dit, le roi, le roi a fait de son mieux pour que Daniel ne passe pas dans la fosse au lion. » « Mais les gens ont dit, roi, laisse-nous te rappeler quelque chose. » « C'est que tu as écrit et signé. » « C'est bon. » « Tant ne t'inquiète pas, roi, qui pleine, qui neige, ça va s'occuper s'accomplir. » « La Bible dit, le roi a dit, amener donc Daniel. » « Alors qu'on a amené Daniel, on a dit, bon, jeter lui dans la fosse au lion. » « Et après on l'a scellé. » « Il a dit, même que ton cachet que c'est toi, roi, même que ton cachet. » « Il ne veut pas que demain tu nous accuses. » « Roi, mets ton cachet ici. » « Je ne sais pas, tu dépenses depuis un contrat. » « Et tu ne m'as pas trop le temps pour aller. » « Ah, tu paies ce contrat. » « Tu sais, tu paies ces signatures. » « Ah, c'est quoi ? » « C'est pression. » « Je suis venu te dit ce soir. » « Ça ne peut plus se répéter au nom de Jésus. » « Quelle est cette note que tu as signée. » « Et tu dors sans dormir comme ce roi dormi sans dormir. » « Quelle est cette chose que ce magnité dit ce soir ? » « Ce contrat est rompu au nom de Jésus. » « Ne te sais pas de ce contrat au nom de Jésus. » « Je ne sais pas de ce contrat au nom de Jésus. » « Ah, ce contrat a ressemblé un peu au cancer. » « Tu m'as malgré le cancer, ta soeur le cancer. » « Ton petit parle au cancer. » « Ah, ils ont signé le sanglier. » « Et chaque fois quand tu marches, décision me dure si que j'ai le cancer. » « Ah, ça ne me surprend pas. » « Ça ne peut pas me surprendre. » « Parce que mon arrière grand-père est surpête du cancer. » « Ah, ma mère aussi a surpête du cancer. » « Moi, je soupe du cancer. » « Moi aussi, c'est possible que moi aussi, je soupe du cancer. » « Mais je suis venu te dire, car ce contrat était ta vie. » « Tu n'étais pas là. » « Alors, je ne sais pas de tout contrat. » « J'ai eu tout contrat dans ta vie. » « Ce contrat qui empêche ta mère aujourd'hui de dormir. » « Tu n'étais pas là. » « Alors, ce contrat n'a pas raison d'être dans ta vie. » « Ah, c'était, ils se sont levés. » « Ils ont regardé la misère. » « Ils ont dit, allons, t'as un couteau. » « Allons, dis quelque chose là-bas. » « Ils se sont repensés. » « On a dit, ah, c'est trop dur. » « C'est ordonnement pour nous de marier, mais pour deux jours. » « Pardon, rien de quoi je fais ça. » « Pardon, quand mes enfants se marient, ne se restent que pour deux jours. » « Et on a accepté. » « Et aujourd'hui, ta mère se marie. » « Elle n'a après un divorce. » « Ton oncle se marie. » « Après trois enfants, la femme a porté disparu. » « Et c'est comme ça que chacun se marie. » « Le divorce. » « Et tu regardes, tu dis dans ma famille, c'est comme ça. » « Non, quand ce mari a toujours le divorce, » « Je suis béni, dis à quelqu'un. » « Et pendant ce temps, ceux dans qui ont fait l'alliante ne disent rien. » « Son retour est grête. » « Mais ne peut pas changer le degré. » « Regarde seulement de les yeux. » « Oncle les yeux pour pleurer. » « Mais ils n'ont pas la capacité de changer le degré. » « Mais je suis béni, te dis ce soir. » « Ton Dieu capable, ton Dieu capable, il va changer ce décret. » « Quel est ce décret qu'on a signé dans ta famille ? » « On n'a dit personne ne peut avoir plus de deux enfants. » « Quand tu as plus de deux, l'autre même, il s'est commun. » « Je suis béni, te dis. » « Ce décret de ce soir est annulé. » « Ah, ce contrat est déchiré ce soir. » « Je ne sais pas de ce contrat. » « Ah, la Bible dit, le roi n'a pas dormi. » « Le roi passait une eau blanche. » « On a dit, laisse-nous t'amener ce que tu aimes. » « Le roi dit, rien ne me plaît ce soir. » « Ah, car je plains quelque chose que je perds. » « Ah, je perds une signature qui est en train de m'écouter cher. » « Et la Bible dit, il n'a pas dormi. » « Avant que le roi se lève le matin, le roi était debout. » « La Bible dit, c'est un pensé pour la poche au lourd. » « Il a parlé d'une voix triste. » « Daniel, Daniel, est-ce que ton roi que tu sais avec persévérance, cela qui a délivré. » « Et Daniel, dans la force, le lion a répondu. » « Ah oui, roi, vie éternellement. » « Mon roi s'appelle le roi, le lion de la tribu de Judas. » « Alors, aucun lion n'est un seigneur pour me manger. » « Aucun lion n'est un seigneur pour prendre ma vie. » « Parce que celui qui m'a créé s'appelle le lion. » « Et aucun lion, l'un dessus de l'autre là. » « Alors, roi, ne t'inquiète pas. » « Quelles sont ces choses ? » « On a dit, on ne veut plus te voir là-bas. » « Et tu dis, oui. » « Si je n'ai pas encore là-bas qui va payer la pension de mes enfants, qui va payer mon loyer, non, je n'y vais plus. » « Ça suffit. » « Et quand tu trouves en train de prier même, tu sous-sautes. » « Tu crées que tu n'as pas de musique. » « On croit que tout va mal. » « Mais tout va bien. » « C'est parce que tu as tapé même dans le sac. » « Et quand tu ne veux plus, il n'y a pas moyen. » « Tu crées l'autre, on dit, qui a chanté ? » « Parce que tu as peur. » « Quand tu trouves en train de dire Alléluia. » « Mais laisse-moi te dire. » « Aussi vrai que l'éternel est ton sauveur. » « Aussi vrai que tu crois en tout-puissant. » « Aucun décret. » « Aucun décret. » « Aucune norme. » « Aucune forme de jalousie. » « N'est-ce que jalousie ? » « Un bout d'étrui ta destinée. » « Je ne vais pas te mettre à part. » « Parce que tu peux encore là-bas. » « Je ne te mets à part. » « Et chaque fois, tu viens donc regarder. » « Est-ce que, depuis qu'on est séparé de la famille, » « Est-ce que tu vas bien ? » « Ah, on a dit Alléluia. » « Parce qu'elle est malade. » « Alors, parce que tu continues d'aller là-bas. » « Alléluia, te guéris. » « Mais quelque chose, il y a une bonne nouvelle ce soir. » « Bon Dieu, pas te guéris. » « La confusion n'est pas ta pension. » « Mais c'est dans le cas. » « Tu es là qui t'ont rejeté. » « Et quand on regarde, on sourit. » « Parce que tu continues d'aller là-bas. » « Ah, pas seulement ta chose. » « On me voit encore. » « Un qui peut payer tes ordonnances. » « Tes ordonnances, l'on va voir. » « Et chaque fois, tu veux pleurer. » « Mais tu te souviens que si Dieu ne te paye, » « Celui qui te paye, te paye en bas. » « Et Dieu ne te lève, celui qui te lève, te lève en bas. » « Et tu as encore le ténéreur, alors tu es encore le ténéreur. » « Alors tu célèbres encore le ténéreur. » « Et pendant que tu nous célèbres, les portes s'ouvrent. » « Pendant que tu payes son nom, à l'aide de ta destinée, se position. » « Pendant que tu continues, sans tenir compte du rejet. » « Sans tenir compte de la moquerie. » « Et ils viendront encore. » « Donne-nous le secret. » « Je suis béni d'hier, quel que ce soit. » « Cesse de pleurer. » « Ne pleure plus. » « Qu'en mon Dieu, ce soit et jure tes larmes. » « Ah, ne pleure plus, ma soeur. » « Mon frère ne pleure plus. » « Ah, dans cette fosse. » « Ah, où la maladie t'a englouti. » « Et les gens regardent autour de toi. » « Tu sembles pas plus non-duit. » « Tant tu parles, les gens sont aigris. » « On dirait, regarde-moi celui-ci. » « Regarde-moi celle-ci. » « Mais je suis béni de Dieu. » « Dans cette fosse, il y a la liberté. » « Dans cette fosse, il y a la délivrance. » « Seulement, le Dieu est l'éternel. » « Ne doute pas. » « Regarde à l'éternel. » « Quoi seulement. » « Je suis béni de Dieu à quelqu'un ce soir. » « Quoi seulement. » « Tu verras ton Dieu. » « Quoi seulement, ne doute pas. » « On ne peut pas comme eux. » « Comme Jean. » « Oh, dans Matthieu 14. » « Oh, mon Père. » « La Bible nous dit qu'il a vu Jésus marcher sur les eaux. » « Il a regardé et il a dit que c'est quoi ça ? » « Le monde, Jésus est au-dessus de l'eau. » « Le monde, il descend avec l'eau. » « Le monde, il est avec l'eau. » « Il a dit, Jésus, dis-moi la paix. » « Si c'est vraiment toi. » « Donne-moi de marcher aussi sur les eaux. » « Ah, je mets déjà sur cette chose. » « Il a commencé à dire, c'est bon, Seigneur. » « Ah, Seigneur, je mets déjà sur ça. » « Ce problème qui m'a tenu longtemps. » « Je mets sur ça. » « Mais en chemin, quelque chose s'est produit. » « La Bible a dit, le temps était trop fort. » « Ah, il a retiré ses yeux sur Jésus. » « Il a mis sur le problème. » « Et la Bible a dit, il a commencé à faire quoi ? » « S'engloutir. » « Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. » « Et la Bible a dit qu'il est descendu du bateau, il allait vers Jésus. » « C'est écrit. » « Il est sorti du bateau, il allait vers Jésus. » « Il avait les yeux rivés sur Jésus. » « Et parce qu'il avait les yeux rivés sur Jésus, il pouvait marcher en souriant. » « Mais une fois qu'il a regardé, il a entendu le vent. » « Il a retiré ses yeux sur Jésus. » « Il a mis sur le banc quelque chose s'est produit. » « Jésus m'a dit à quelqu'un, « Quatre tes yeux sur Jésus. » « Peu importe le banc qui souple. » « Le regret pour vent. » « Le regret pour circonstances. » « Le regret pour mot-quérir. » « Le regret pas de problème. » « Mais regarde à celui qui traite ce problème. » « Oh, laisse tes yeux sur Jésus. » « Ne permets pas que la jalousie t'en doute. » « Ne permets pas que le commérage, le haut n'indique, t'empêche d'avancer. » « Parce que si tu regardes à cela, tu vas t'enfoncer. » « Mais si tu gardes les yeux sur Jésus, tu vas arriver. » « Oh, la Bible dit, Daniel n'a pas douté. » « Comment est-ce que je sais qu'il n'a pas douté que son Dieu pouvait lui délivrer ? » « Il a encore prié. » « Il n'a pas changé ses honoraires. » « C'est pourquoi les gars ont calculé l'heure. » « Pour le trouver, t'en fais les prier. » « Je parie, mais quand on trouvait Daniel, ils ont dit, « Hey, Daniel, viens ici. » » « Daniel a continué à célébrer son Dieu. » « En ce moment-ci, rien, ni personne ne peut me perturber. » « J'ai un rendez-vous avec mon Dieu. » « Et en ce moment, je conçais avec lui. » « Attendez un peu. » « Quand il a fini, pas traîné des forces, quelqu'un est venu. » « Et quand on l'a mis dans la fosse du lion, quelqu'un était tranquille. » « Parce qu'il savait quelque chose. » « Son rédempteur est vivant. » « Je suis bénédie à quelqu'un. » « Ton rédempteur est vivant. » « Ne regarde pas autant, car le temps appartient à Dieu. » « Tu dis, on a longtemps prophétisé sur moi. » « Rien ne se produit. » « Ne regarde pas aux circonstances, car la solution appartient à Dieu. » « Elle vient de Dieu. » « Mais regarde à Dieu, lui qui tient ta vie entre semen. » « Regarde à Dieu, qui est au volant de ta vie. » « Regarde à Dieu, qui dit un mot et personne ne peut le changer. » « Et tu verras ta délivrance. » « Voilà ce que Daniel a fait. » « Et sa délivrance est venue. » « Voilà ce que Daniel a fait pour te montrer, toi et moi, que tu n'as pas duré tout impossible. » « Voilà ce que Daniel a fait pour t'aider aussi longtemps, aussi près. » « Que Daniel priait avec persévérance. » Le roi savait que Daniel était une personne qui craignait Dieu, qui aimait Dieu et qui ne pouvait pas laisser Dieu. « Mais chaque fois qu'il y a un problème dans ta famille, il y a un funeral, on t'appelle parce qu'on sait. » « Tu m'as dit, tu n'es papa, mais ton argent part. » « Et on dit, non, 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 même si on n'est papa, son argent part. » « Je dis, demain, ça peut aussi être ma part qui va venir. » « Si personne ne vient, Jésus viendra. » « Il est le plus grand, il est le populaire. » « Il est enfant comme il m'aura. » « Ah, si personne n'a clame pour toi, Jésus va clamer pour toi. » « Ah, aussi, mon frère, mon frère, quand tu es délaissé, Jésus va te ramasser. » « Ne t'inquiète pas, tu veux le chien. » « Ne t'inquiète pas, mon frère, quand mon Dieu, je... »